Ils sont une quarantaine de gendarmes et de sauveteurs confinés par l'ARS sur leur lieu d'hébergement comme ici au camping municipal de Lacanau. Certains d'entre eux ont été en contact avec une surveillante de baignade, une salariée du camping Les Grands Pins testée positive au Covid-19. La direction a lancé un dépistage auprès des 95 salariés. Nous prenons les devants, nous communiquons avec nos clients, nous organisons ici à l'intérieur les équipes pour mettre en isolement les quelques cas positifs pour le moment qui sont en isolement. Tout est sous contrôle ici. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas encore une fois un soutien de la part des administrations. Pour l'instant, l'ARS confirme seulement les 7 cas positifs sur les deux campings. Le premier cas, c'était il y a une semaine un sauveteur affecté au moutchique. Mercredi, les saisonniers ont été remplacés et les locaux, comme le matériel, désinfectés. Ces gens-là, ils vivent sur un milieu qui est le camping, mais avec une proximité le soir autour d'un barbecue ou des moments plus conviviaux. Donc on ne peut pas les empêcher de se rapprocher. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas toujours pris les bonnes mesures et les distanciations. Donc nous, notre rôle, c'est de suite de pouvoir faire tester tout le monde pour savoir où on en est. Ces deux foyers de contagion encouragent le maire à poursuivre les tests de dépistage jusqu'au 4 septembre. 2500 personnes, tout public confondu, ont déjà été testées depuis juillet.